Quelle sortie ratée et quelle indifférence totale vis-à-vis de son prochain. Ça on peut le dire sans l'ombre d'aucun doute. Mayol Francine a mis les pieds dans le plat. Son intervention maladroite a donné du vertige aux observateurs, à tel point que l'un d'entre eux, et pas des moindres, lui a rappelé qu'elle a complètement foiré. C'est toujours l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zobo. L'enquête se poursuit avec des arrestations déjà effectuées comme celles de Jean-Pierre Amougou-Bélinga qui est le principal suspect. Bruno Bidjan, Justine Danoué, Léopold Maxime Eco Eco, etc. L'une des attitudes qu'on dénonce depuis le début de cette histoire, c'est le silence incroyable des célébrités camerounaises qui n'ont manifestement pas la volonté de compatir à la douleur de la famille de Martinez Zobo ni ne veulent pas rejoindre les mouvements de dénonciation de ce crime odieux pour que justice soit faite. La tiktokeuse et créatrice de contenu Mayol Francine vient de le démontrer clairement. Dans un post effectué sur les réseaux sociaux, elle a exprimé vouloir être tenue à l'écart de cette affaire qui n'est pas la sienne. Ce qui n'est normalement pas un problème. Mais comment l'a-t-elle dit ? C'est ça le problème. Mayol Francine a écrit Abec ne me demandait pas de parler sur les choses des gens qui tchopent 5, 05, fois par jour. Abec seulement. Je sais seulement que la Prado est une voiture pleine de charisme et que je me réveille à 09h pas à 05h à part si ce sont les bandits qui me visitent. On sait que l'homme de médias regretté Martinez Zobo a été enlevé par des individus avec une voiture Prado devant un poste de gendarmerie sans que rien ne puisse être fait pour le sauver de ce sort triste et regrettable. Le sarcasme de Mayol Francine tombe mal et c'est ce que lui a rappelé le lanceur d'alerte Nzuimanto, dit à cette gamine, Mayol Francine, Ndlr, de l'industrie de la bouffonnerie de ne plus jamais s'aventurer sur le terrain où nous nous battons pour le changement dans notre pays. Plus jamais. L'homme ajoute que, lorsqu'un matin, on te retrouvera dans une chambre d'hôtel morte, sodomisée, les parties génitales emportées, la dépouille charcutée et les yeux percés comme Martinez Zobo, je suis certain que ta famille viendra me contacter en pleurant que je retrouve tes assassins. N'essaie plus jamais. Ni toi ni les autres. C'est à ce moment que Mayol Francine a pris conscience de sa bêtise, demandant pardon et supprimant dans la foulée son poste inconscient. Sincèrement désolé. Je ne parlais pas méchamment.